Léa Haddad a été révélée dans la Star Academy 2022 en se hissant jusqu'une finale de l'émission de TF1. Quelques mois après sa défaite en finale, la jeune femme vient d'annoncer une très bonne nouvelle à ses fans. Il y a quelques mois, les fans de la Star Academy découvraient la promotion 2022 de l'émission qui signait son grand retour. TF1 décidait de rouvrir les portes de son château de Damarie-Lélis pour le plus grand bonheur des téléspectateurs. Stanislas, Enola, Louis, Anisha, Tiana, Julien ou encore Chris étaient les nouveaux visages de cette école de chant bien particulière. Parmi cette promotion, Léa s'est distinguée par son talent, mais aussi son attitude de rebelle face au professeur. Que la jeune femme soit aimée ou détestée, elle a fait parler d'elle. Et le 26 novembre, si y est-il en finale que le public l'a retrouvée. Passa Enola et Anisha et l'a malgré tout dû s'incliner lors de la première partie de cette ultime prime. Léa avait déjà fait plusieurs annonces depuis la fin de l'émission, les anciens élèves donnent de leurs nouvelles sur les réseaux sociaux. Léa Haddad était un peu moins présente ces dernières semaines, mais elle accorde malgré tout quelques interviews comme il y a peu pour faire de nombreuses révélations sur son casting, les relations entre stars académiciens, ou encore sur son crush qu'elle a eu pour un spectateur en plein prime. Elle a récemment annoncé un grand changement dans sa vie personnelle, et a dévoilé des échanges privés avec une star de Netflix. Côté vie professionnelle, les ex-stars académiciens sont plusieurs à avoir fait d'heureuses annonces. Anisha prépare la sortie de son premier album, Louis a signé en maison de disque, tout comme Tiana qui cesse d'engager avec Indifférence Prod, une agence qui gère notamment les carrières de Slimane, Vita ou plus récemment Nolwenn Leroy. C'est grâce à vous que je suis là et c'est que le début et Léa a rejoint celle qui a expliqué pourquoi elle voyait moins sa petite soeur depuis la fin de la star AC, au sein de la même agence. Indifférence Prod s'occupe autant de la production musicale que du management de ses artistes et ce jeudi 9 février, la finaliste de la Star Academy 2022 a fait une grande annonce. Elle a signé à son tour dans une majeure, Columbia, un label de Sony Music. Léa Haddad a fait l'annonce sur Instagram en publiant deux clichés sur lesquels elle pose devant le logo de son nouveau label. En légende, elle s'est réjouillie, je suis trop contente de vous annoncer ma signature chez arrobase Sony Music France arrobase Columbia France. C'est un grand honneur de pouvoir partager tout ce que je vis avec vous car c'est grâce à vous que je suis là et c'est que le début. Vous avez cru en moi et je vous en remercie du fond du cœur, écrit-elle, folle de joie. Léa a très vite été félicitée par la gagnante de la star AC 2022, congrats, a commenté Anisha. Vuezis poste ton Instagram à poste shared by Léa arrobase Léa. HDD, à lire aussi c'est compliqué, Tiana, Star Academy, explique pourquoi elle voit moins Léa depuis la fin de l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501